Un premier cliché, expression de résilience. Sur sa chaise roulante, Abdallah est en route pour la réussite. Son bac en poche, la ministre de l'Action sociale lui tend les mains pour enlever de son chemin les embûches. Il n'est pas le seul dans les bonnes grâces du ministère. Lui, comme trois autres jeunes en situation de handicap, deux déficients visuels et inauditifs, le ministère décide de payer leurs frais d'études jusqu'à la licence. Vous avez fait preuve d'excellence et de performance, entre lesquelles par vos brillants résultats au baccalauréat 2024, et vous venez de prouver à la société que la perte d'un sens ou d'un membre n'entame en rien les facultés que vous avez. J'exprime ma satisfaction et celle de la société de vous voir formés, diplômés et outillés pour conquérir vos rêves, chers lauréats. Soyez à la hauteur de toutes les expériences. Soyez aussi porteurs de projets pour votre pays. Et le soutien du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Debi-Ikno, ne manquera pas. Le parfum de satisfaction se dégage dans ces ministères qui ravivent la flamme de la réussite. Ils sont pleins de vie, pleins de rêves, avec un mental d'acier qui domine leur handicap. Je suis fier d'être handicapé. Madame le ministre, au-delà de votre somptueux titre, vous avez prouvé que vous êtes une mère. Le fait d'accepter de nous tendre la main afin de continuer nos études est un geste d'une énormissime altitude qui vient réveiller l'homme qui nous habite à vous témoigner notre gratitude. Abdallah et ses amis sortent de là, enthousiastes à l'idée de reprendre le chemin de l'université pour une autre aventure. Dernier cliché, le voici sur sa nouvelle monture, en route pour un autre défi, le monde universitaire. Dernier cliché, le voici sur sa nouvelle monture, en route pour un autre défi, le voici sur sa nouvelle monture.